J'ai eu à cœur effectivement d'être fidèle autant que possible par l'organisation de ces rencontres à la mémoire de Paul Ricoeur et à l'idée qui se faisait de la philosophie. Les rencontres Paul Ricoeur qui sont une création partagée entre l'université de Rennes et les Champs-Libres, on peut les définir comme un temps de réflexion pluridisciplinaire autour d'un thème en précisant que cette réflexion s'adresse à un large public. Donc il s'agit de faire entrer la philosophie dans la cité. Il disait souvent qu'il était content de n'avoir pas de disciples mais d'avoir de nombreux amis et son souhait exprimé jusque l'année de sa mort en 2005 était que ses amis, comme il les appelait, ceux qu'il connaissait personnellement et ceux qu'il ne connaissait pas et avec qui il serait entré en conversation comme avec n'importe quel autre, s'en souhaitait que ses amis continuent de travailler sur les chantiers, c'était son mot, sur les chantiers qu'il avait ouverts. La fragilité humaine est un de ces chantiers. C'est un thème que l'on trouve dans le premier grand livre de Paul Ricoeur, c'est la philosophie de la volonté, dans lequel il essaie de montrer que le volontaire est toujours lié à l'involontaire. L'involontaire du besoin, l'involontaire de l'émotion, l'involontaire de la souffrance et pour finir, disait-il, l'involontaire absolu, l'involontaire absolu de la vie que nous n'avons pas choisi mais qui est la condition de tout choix possible. Et donc ça c'est sa porte d'entrée, si vous voulez, dans la fragilité humaine et son idée c'est que la fragilité est réellement constitutive de notre humanité. C'est un thème qui nous a paru important par, je dirais, le contraste frappant qu'il forme avec la violence du monde. Bon, sans doute, les hommes de tous les temps ont-ils pensé que le monde dans lequel il vivait était plus violent que celui dans lequel avaient vécu les générations précédentes. Mais cela est vrai, en particulier de notre monde, où la violence tantôt se montre, tantôt se cache derrière les masques de la marchandise, de la concurrence, de la performance, quand elle ne revêt pas les masques ironiques, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, de la bienveillance et de la résilience, qui sont des mots évidemment qui sonnent creux au regard de la violence réelle du monde. Et donc je dirais que nous vivons une époque caractérisée par un certain oubli, disons mieux, un certain déni de la fragilité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...